vous vous souvenez dans la dernière vidéo quand j'ai dit que j'avais commandé des arbres comment dire j'ai reçu ce colis est ce que je dois m'inquiéter on va faire un petit unboxing ensemble franchement je suis plutôt inquiet ou alors c'est des bébés arbres oui c'est c'est des bébés arbres ils sont tout petits moi je pensais que j'allais ils allaient être dans des pots et tout bon là il y a la branche qui est cassée super donc un arbre ça c'est un pyrus doyen du comis je sais pas ce que c'est prunus domestica black amber donc ça c'est un prunier je suppose ils sont vraiment tout petits en fait dans ma tête en fait je pensais qu'il y avait déjà des feuilles ça prunus avium silva un prunier aussi c'est une blague il y a des beaux bourgeons là regardez ils sont beaux et malus briburne je sais pas ce que c'est il a été greffé en fait ici là vous voyez bon bah voilà on va les mettre dehors mais faudrait peut-être que je rachète des pots ouais les racines elles sont bien sorties je vais faire ça dans le week-end donc voilà on a nos quatre arbres j'ai un peu l'impression de m'être fait rouler on va pas dire on va les foutre dans des pots tous ces petits arbres mais en attendant ce qu'on va faire c'est qu'on va tous les enlever de leur plastique comme ça on va voir un peu l'état général du terreau on va voir s'il y a des racines qui dépassent de ouf si besoin j'imprimerai si vraiment il y en a un c'est critique j'imprimerai un pot en 3d déjà en train d'en imprimer un mais je sais pas s'il aura la bonne taille on verra après il sera blanc est ce que j'ai vraiment envie d'avoir des pots blancs sur mon beau balcon c'est une autre histoire on va commencer par le pyrus doyen du commis c'est quoi c'est des pêches c'est des poires pardon ok c'est des poires intéressant j'essaie de pas abîmer s'il y a des bourgeons il y a déjà pas mal de racines qui ressortent là le terreau est bien humide encore je regarde l'état général de la plante il y a une petite branche qui part en fait toutes les plantes elles sont greffées c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir des fruits aussi vite là j'ai perdu une branche pendant le transport là il y a des petits bourgeons qui se font voilà va falloir que je la remette dans un pot et que je la remette droite parce qu'elle part un peu voilà il y a celle là on va la mettre là ensuite prunus avium sylva c'est quoi ça prunus albium sylva ça doit être un pruni prunus prunus avium cerisier sauvage cerisier des bois c'est marrant qu'un cerisier s'appelle prunus enfin bref ah ouais il y a déjà pas mal de branches il y a des pousses de je sais pas quoi dedans ok bon état général celui-là est devant le coup il ya plein de bourgeons déjà ça c'est trop cool pareil il a été greffé là on voit bien la coupe et vous voulez rire là je suis en train de les enlever de leur peau l'étiquette elle est sur le plastique je vais jamais me souvenir de quel est l'arbre et quel arbre notez bien ce moment ensuite le malus malus bret burn la burne de pain malus bret burn c'est un pommier il a déjà plus mal de racines aussi pareil il a été il ya quelques bourgeons 1 2 3 4 5 pareil j'ai perdu une branche pendant le transport voilà et le dernier c'est un prunus domestica black amber donc celui-là je suppose que c'est un prunier ceci ça ne veut dire que c'est un cerisier encore un prunier pareil les racines sont bien en train de sortir là ça a l'air d'aller là dedans pareil on a pas mal de bourgeons 1 2 3 4 5 bon là l'idée ça va être d'aller racheter du terreau aller racheter des peaux j'aimerais bien prendre des peaux assez gros un peu comme ceux que j'ai pour les oliviers là là bas ces peaux là là et ensuite on va les disposer sur le sur le balcon je sais pas trop encore où est ce que je vais les mettre est ce que j'en mets deux ici deux là bas où est ce que j'ai les espaces j'aimerais bien en mettre un là bas pour cacher un peu parce que là bas j'ai pas de canis jusqu'au bout on verra quand ce sera fait on était en train de profiter du soleil avec nuggets et on se posait une question est ce que vous êtes abonné vous avez l'aïc et cette vidéo est ce que c'est pas le cas être le tout de suite tu les manges tu vas les bouffer s'ils ne font pas montre que tu es féroce ouais montre que tu es féroce vous mangez si vous le faites pas tout de suite j'ai été acheter du terreau et des peaux des peaux comme ça en plastique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remporter les quatre arbustes qui sont là on va remporter le l'avocat parce que le problème de l'avocat le pot était bien pour l'instant pour sa taille je l'ai changé mois de septembre je crois au octobre le problème c'est que c'est un pot en terre cuite et que ça sèche très vite donc la terre est poreuse ça sèche très vite donc on va le mettre dans un pot en plastique ce sera beaucoup plus beaucoup plus mieux que bien j'ai aussi acheté des oignons oignons blancs de rébouillon je sais pas j'ai vu ça je me suis dit que j'allais en planter direct ça peut semer de mi février à avril apparemment pas besoin de faire des pas besoin de faire des semis donc on va faire ça va être parti je sors mon truc pour pas en foutre partout et puis je vais mettre des piles d'argile au fond quoique c'est de la poudre zolan que je crois que j'ai je vais mettre de la poudre zolan au fond pour qu'il y ait une petite couche de renombre quand même on va faire ça franchement j'ai hâte de voir ce que ça va me donner ces petits arbustes j'étais pas hyper convaincu à la base j'ai vu un je sais pas si c'est un tik tok ou ouais j'ai vu une vidéo qui parlait de ça avec j'essaye donc là on prend la petite bâche pour pas en foutre partout qui est dégueulasse et je vais d'abord avec la poudre zolan dans les cinq pots comme ça sera fait et je vais en mettre un tout petit peu plus quand même sur l'avocat comme ça j'ai une vraie bonne couche de raie vente et je suis sûr de pas faire pourrir les racines au cas où vous l'aviez pas compris je l'adore cet avocat donc voilà les cinq pots sont faits on va commencer par l'avocat je vais juste bouger un peu voilà j'ai une bouteille qui donne de l'eau à mon avocat j'avais trouvé ça dans un magasin de déco et c'est hyper pratique à nous deux comment je fais ça là vous voyez quand même beaucoup de racines là je vais mettre un fond de perrault je fais ça à marmite je sais pas quelle hauteur je vais mettre le perrault peut-être encore un feu on va mettre une bonne couche en bas oh non j'en ai foutu partout je mets un sac en dessous j'en fous partout sur moi parfois je me fatigue bon voilà ça devrait être bien pour ça maintenant on va mettre ça on va juste un peu déballe un peu les racines il est trop beau je l'adore et maintenant on va mettre du théron on va peut-être dû mettre des gants bon je suis un ouf je crois un tog allez ça nous est ouf on va faire comme ça pourquoi j'ai pas fait ça comment c'est possible d'en mettre plus par terre que dans le pot voilà un avocatier replanté on va aller le prendre en sable pour le couper et on va le remettre à sa place on va les mettre bien là attendez je vais remettre ça attention la vue d'alcool dangereux pour la santé on sait jamais maintenant on va s'occuper des arbres donc j'ai ça comme profondeur j'ai ça bon déjà on va mettre une bonne couche de terreau au fond les racines on va les sortir un peu mais on va faire ça comme ça alors ça c'est un autre terreau il a l'air beaucoup mieux que l'autre un buffet voilà troisième et voilà maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ranger ça me laver les mains j'ai jamais eu les mains dans cet état de crasse mais c'est comme ça la nature vous le voyez peut-être pas mais c'est l'enfer par terre il y a de la terre partout sur ma fausse moquette synthétique originale et naturelle donc ce que je vais faire c'est que je vais passer l'aspirateur parce que sinon je vais me faire défoncer par ns en plus elle est pas là elle va revenir il va y avoir de la terre partout on a nos quatre pots comme nos quatre arbres je sais pas où je vais les mettre je vais planter ça aussi non je vais faire tout de suite celui-là je vais le mettre là-bas en fait je vais en mettre un à chaque extremité je vais faire ça peut-être que je mets les soucoupes aussi bon du coup on a mis tous les pots ça commence à être vraiment fourni là mon balcon là j'ai un petit coin d'ombre c'est trop agréable j'hésite à me mettre un petit genre là comme ça ça je tape la sieste ici c'est peut-être pas mal franchement je vais y penser bon oignon blanc à quoi ça ressemble semé de mi-février à avril on est parfait éclaircissage prendre vos oignons en deux trois quatre feuilles arracher les plus petits conserver uniquement les plus vigoureux les récoltes de juin à septembre j'ai l'impression que c'est du cimectar ça ressemble à couer c'est marrant c'est tout noir on dirait des morceaux de charbon que je vais faire trancher là je vais en mettre un deux six sept on va en recouvrir et je vais en faire une autre de l'autre côté moi je viens de trouver un bateau hasard de dingue deux trois sept et on recouvre on a planté des oignons on verra ce que ça donne maintenant il est temps de faire un petit débrief sur les semis les sains semis et ce qu'ils sont morts d'après vous depuis la dernière fois ça fait une semaine la dernière vidéo d'après vous ce qu'ils sont morts ce qu'ils sont vivants surprise tomates vont bien depuis que je les ai replantées ça va plutôt bien même si j'ai pas l'impression que ça pousse non plus énormément on va pas se cacher celles là elles sont pas mal elles commencent à avoir des petites feuilles secondaires annexes je sais pas comment ça s'appelle moi ce qui me choc c'est ça là un parterre on s'affout de l'eau partout un parterre de je sais pas quoi je sais plus si c'est du thym ou du basilic j'ai pas d'odorat donc je peux pas vous dire après je sais pas si à ce stade de croissance ça sent mais dans tous les cas j'ai pas d'odorat je n'ai plus d'odorat depuis que j'ai eu covid en 2020 ça commence à faire un paquet d'années sans sentir je sens quelques trucs je sens la merde de mon chat ça je la sens bien comme il faut je sens quoi d'autre je sens l'oignon je sens un tout petit peu l'ail je sens l'artichaut quand il cuit ça c'est une odeur forte je sens le feu de bois et c'est à peu près tout ce que je sens sachant que quand je sens une odeur elle me reste dans le nez pendant deux semaines genre je vais avoir une obsession je vais sentir que cette odeur là bon bref assez parlé de mon nez ça ça a hyper bien poussé je suis choqué attendez je vais enlever un peu la terre qui a été poussée par les... c'est trop agréable on a attendu regardez moi ça c'est trop agréable je pensais que je dois en faire quoi de ça ça je vais peut-être le planter vite fait hein je sais mais après je me dis qu'il y a peut-être beaucoup trop de pouce au même endroit là je crois que je sens une odeur elle me demande si c'est pas le basilic le mec il vient de dire qu'il n'avait pas d'odorat mais il y a moyen hein et ça ça serait le talent du coup ah quoique ça a peut-être l'odeur du basilic ça ou alors je me fais des fixettes je sais pas bon je vous avoue les semis là je sais pas trop quand est-ce que je vais les planter alors on a aucune idée là il y a les... putain je me souviendrai jamais c'est les concombres ou les congettes c'est les concombres ? non ça c'est les congettes ça c'est les congettes je sais pas si elles ont filé ou pas mais elles sont plutôt pas mal par rapport à celles que Inès a tué dans l'épisode précédent je sais pas si je vous ai dit de vous abonner et de liker cette vidéo franchement là les... ce que vous voyez donner sur les deux premières vidéos parfait continuez comme ça c'est bon